Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cet exercice assez simple en soi où nous allons apprendre à créer un projet Unity de manière traditionnelle, dans le contexte de Git pour des level designers qui ne vont pas utiliser des lignes de commandes. Donc comment est-ce qu'on va faire ça ? Nous allons créer un projet Unity 3D, ensuite on va créer un répertoire sur GitHub, on va mettre tout ça sur notre ordinateur, une fois que c'est fait on va juste vérifier que les dossiers cachés soit au bon endroit, on va déplacer ces fichiers en fait au bon endroit, on va mettre ça en ligne, une fois que c'est fait avec la double authentification on va inviter quelqu'un dans notre projet. Donc c'est parti ! Alors la première étape qui va être un peu longue et donc qui va nous permettre de travailler sur le côté c'est de créer un projet Unity. Il faut ouvrir Unity Hub que vous avez déjà installé sur votre machine de précédent cours. Ici nous allons créer un nouveau projet. Ce nouveau projet on le veut en Unity 3D Universal Thunder Papeline. Il faut télécharger le module si c'est la première fois que vous le faites. Alors maintenant que c'est qu'on y est, on va faire la date d'aujourd'hui donc 2024. On est le 7, alors je suis en anglais, hop 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 hop. Nous sommes le 7 juillet et nous sommes le 15. Voilà. Alors démo live. Yep. Create Unity Project on GitHub. Comme ceci. Voilà. Je vais le sauvegarder dans mon petit dossier Unity. Ici je vais dire que je ne veux pas qu'Unity sauvegarder mon truc et je veux mon compte obsolète. Yop yop yop. Voilà. Donc voilà. Là il est en train de créer notre projet Unity. Le truc c'est qu'Unity prend du temps à créer. Donc ce que nous allons faire en attendant c'est créer ce répertoire. Donc nous allons faire un nouveau répertoire. Ici ou là le petit plus. On va copier ce nom ici qui est le nom qu'on devait donner au projet. On va lui dire que c'est une démo, une petite description pour que quelqu'un tombe dessus. Attention que je vais y rajouter une lettre. On va le laisser en public. On va ajouter un petit rythme où on mettra la vidéo. Cette vidéo-ci plus tard. Et on crée le répertoire. Voilà. Alors on va demander. Si on était un développeur, on aurait demandé ici de cloner ceci. On serait allé. Hop là. Ici dans notre projet. Donc qui est sur C. U. Notre fameux projet ici live. CMD. Donc je vous montre la façon dont le développeur le fait parce que c'est rapide. Et on fait ceci. Je crois que c'est fait. Hop. Vous pouvez voir que j'ai mon fameux dossier qui se trouve ici avec tout ce qu'il faut. Mais nous on n'est pas un développeur. Donc comment est-ce qu'on va faire ? On va ouvrir notre fameuse GitHub Desktop qu'on a vu dans le cours précédent. Celui-ci va nous permettre de pouvoir faire du git sans devoir tout comprendre de git. On va demander de cloner un nouveau répertoire. Il va nous demander lequel. On va lui dire celui-ci. Qui est celui qu'on vient de créer. Et on va lui dire. Peux-tu me cloner ceci sur mon ordinateur ? Il va me dire. Ok. C'est cloné. Le truc c'est qu'il ne me l'a pas cloné au bon endroit. Dans le sens où il l'a cloné. Mais vous allez voir. View. Show in Explorer. Voilà. Il se trouve une case au-dessus de ce qu'il faudrait. D'accord ? Et d'ailleurs il ne se trouve pas dans le bon projet. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplement demander d'afficher les dossiers cachés. Comment est-ce qu'on fait ça ? On va dans Options. Ici. View. On va demander de montrer les fichiers cachés. Ici. Show hidden file. Il y a aussi un autre truc qui dit montrer les extensions de fichiers. J'oublie à chaque fois où il est. Je regarde si on le voit. Je crois que c'est celui-là. Show type into. Non, ce n'est pas ça. Il y a un truc pour montrer les extensions de fichiers. Mais c'est la vieille version du Windows. Si vous êtes sous Windows 7, ça va ressembler à ceci. Attendez. Je sors de mon ordinateur à distance. Je vais dans le dossier. Bureau. Ici on a View. Show. Show file name extension. And hidden item. C'est très important que vous ayez débloqué ça. Parce que c'est ça qui va nous permettre, vous allez voir, je remets mon écran en mode plein écran. Voilà. C'est ceci qui va nous permettre en fait de voir ces deux fichiers importants. Alors celui-ci, c'est le rythmique qu'on a fait ensemble. Celui-ci, c'est là où il y a tout ce qu'il va faire pour pouvoir sauvegarder votre projet. Donc vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans, mais vous devez l'avoir. On va sélectionner tout. On va copier, colle. On va aller dans notre fameux projet UDemolive. Et on va le copier ici, à côté d'Asset. D'accord ? Alors, je vous montre un tout petit peu la partie développeur. Puis je vous montre comment vous faites dans l'interface graphique. Si j'avais été à développeur, j'aurais fait ceci. Hop. Attendez, j'ai mon clavier qui a disparu. Connexion est mauvaise. Désolé, je suis dans une auberge de jeunesse. La connexion n'est pas terrible. Reviens, petite. Ok. Git, statut. Et en fait, là, on voit qu'il y a plein de fichiers qui ont été ajoutés. Mais vous voyez qu'on a un truc qui s'appelle librairie, ici. Log et temp, ce sont en fait des fichiers dont on n'a pas besoin et qui posent plusieurs gigas de place. Et en fait, du coup, il faut les ignorer, ces fichiers-là. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va aller ici, on va aller sur le site qui s'appelle gitignore.io, comme ceci. On attend que ça charge. Comme ceci. On va lui dire qu'on travaille sur un projet Unity, comme ceci. Et il va nous générer directement une moyenne. C'est basiquement les gens qui ont créé un gitignore qui ressemble à ce que vous devriez avoir dans Unity. Donc, c'est mis à jour par la communauté. Et donc, on va prendre ceci et on va aller l'ajouter. Hop, comme ceci. Ajouter à nouveau. Fichier. Not gitignore. Alors, vous, en tant que level designer, si vous comprenez tout ça, ce n'est pas plus mal. Donc, c'est pour ça que je vous montre cette vidéo-là. Et il faut bien comprendre que cette manœuvre est souvent faite par le développeur du projet qui, lui, connaît très très bien Git et a vraiment l'habitude de savoir gérer Git. Donc, du coup, cette vidéo, ce n'est pas plus mal que je la fasse un peu avec les deux points de vue. Alors, voilà, on a notre fameux fichier. On copie ça. Et en fait, dans ce fichier-ci, ce qui se passe, c'est qu'on va juste lui dire, ben, en fait, tu vois, tous les fichiers qui finissent par ça, on les ignore. Et tous les dossiers qui... Attendez, parce qu'ils ne me montrent pas tout l'ensemble. Et tous les dossiers ici qui sont là-bas, on va les ignorer. Alors, je crois que je suis en bas du fichier plutôt qu'en haut. Voilà. Tous ces dossiers-là, on va les ignorer. Donc, le temp et le librairie, ils ne servent à rien. L'objet, ils ne servent à rien. Le build, c'est une convention de développeur pour dire, là-bas, je mets le résultat de mes applications. Donc, ça va faire plusieurs mégaoctets, voire plusieurs gigas. On ne veut pas ça dans notre Git, donc on l'ignore. Et il y a plein d'autres petits fichiers, plein d'autres petits dossiers qu'on veut ignorer. Vous voyez le slash ici. Ça veut dire, j'ignore à partir de la racine du Git. Si j'avais fait ça, ça veut dire, j'ignore tous les dossiers qui s'appellent log. Mais il y a des dossiers qui s'appellent log qu'on veut garder. Donc, on va mettre ceci pour dire, juste tous ceux qui sont à la racine du projet. Voilà. Donc, ça, c'est notre fameux Git. Maintenant, vous allez voir que mon dossier, il n'a pas changé. Mais par contre, quand je vais aller voir et demander tous les fichiers qu'on va devoir sauvegarder. Git. Désolé, la connexion n'arrête pas de chuter. En attendant, on peut observer la belle vue de l'OBH de jeunesse de Mons. Tadam ! Donc, une fois qu'on a récupéré ici la connexion, on va pouvoir voir les fichiers qui ont changé. Ah, ben, il m'a littéralement coupé la connexion. Déconnecté celui qui est au bout. Ça, c'est ce qu'on appelle Shadow. C'est un ordinateur à distance. Et en fait, ça vous permet de contrôler un ordinateur sur le cloud de Shadow. Alors, en l'occurrence, moi, c'est assez pratique parce que ça me permet d'avoir un ordinateur puissant sur lequel je peux faire deux, trois tests, deux, trois cours et tout. Et je peux le reformater assez facilement, assez intuitivement. Et ici, en l'occurrence, ça me pose problème parce qu'étant donné que je suis sur une connexion qui est mauvaise... Ah, voilà ! Alors... Ce que nous allons faire, c'est qu'on nous allons faire un Git Statue. Et vous voyez que maintenant, plutôt que d'avoir un long truc rouge, on a Git Ignore qui nous dit que ça a été ajouté. On a Asset, Package et Projet. On n'a plus tous les autres qui vont être sauvegardés. Donc là, on vient de dire dans la sauvegarde qu'on veut faire en ligne, on ne veut que tout ce qu'on ne veut pas. Et donc, du coup, que ça. Donc, un développeur, ce qu'il aurait fait, c'est ceci. Git Add, pour dire, je veux ajouter tous ces trucs-là à sauvegarder. Puis, il aurait fait Add Git Commit-M, espace Save Init. Donc, ceci. Et en gros, ce qu'on aurait dit, c'est qu'on veut sauvegarder tout ce qu'on vient de faire ici de manière permanente dans la sauvegarde qui est sur mon ordinateur localement. Une fois qu'il aurait fait ça, il aurait fait Git Pull pour dire, je veux mettre à jour sur mes collègues, s'il y a des collègues, ou sur moi-même, si j'ai travaillé depuis en ligne. Et puis, il aurait fait Git Push pour dire, je veux mettre tout ça en ligne sur GitHub. Sauf que nous, on n'est pas des développeurs, donc je ne vais pas vous montrer cette partie-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est le faire de manière non-développeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'application qui s'appelle GitHub Desktop, ici. Voilà. Cette application, on va lui dire qu'on a un répertoire qu'on a copié sur l'ordinateur, vu qu'on l'a déplacé. Donc, on va dire que ce répertoire, il est dans U, Demo Live. Voilà, ici, il est là-bas. Vous voyez ? On va dire que c'est ce répertoire-là. Ajouter. Voilà. Il nous dit, ah, je vois qu'il y a plein de petits trucs qu'on veut mettre en ligne. Il y a tout ça. Donc, vous voyez, c'est la même chose que les petites lignons rouges. On a Git Ignore, ici. On a différents dossiers, d'ailleurs, au fichier. Il nous dit, tout ça va être sauvegardé dans la prochaine sauvegarde. Regardez si vous ne voyez pas d'écrase. Ça a l'air d'être capable. Il n'y a pas de crase. On va dire qu'on fait notre première sauvegarde du projet. Donc, c'est une petite description qui va permettre à vos collègues de savoir ce que vous êtes en train de faire. Bon, les prochaines vidéos, je ne les ferai peut-être pas sur Shadow, du fait que la connexion... Première sauvegarde, comme ceci. On fait le petit commit. Donc, ça veut dire qu'on sauvegarde localement ces informations sur mon ordinateur. Donc là, mon projet a une sorte de sauvegarde locale. Sauf que cette sauvegarde locale, moi, je vais pouvoir la mettre en ligne. Donc, je vais faire Git Push. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites ça, vous voyez qu'ici, il se synchronise. Il va Fetch pour dire quelles sont les informations. Puis, il va Pull pour dire va chercher ces informations et met les sur mon ordinateur. Et Push pour dire je les mets en ligne. Donc, il fait tout ça pour vous. Donc, GitHub Desktop prend en charge des choses que vous auriez dû faire, mais il le fait à votre place. Ok, donc voilà. Maintenant qu'on a fait ça, basiquement, on est mis à jour. Donc, en gros, ça veut dire que si on va voir sur le GitHub, vous allez voir que normalement, on est à jour. Tadam ! C'est-à-dire que mon projet se trouve bien en ligne. Les fichiers qui servent à rien ne sont pas là. Mon Git Ignore, il est vu à présent. Et donc, voilà, on vient de mettre notre premier projet en ligne. Donc, maintenant, admettons que j'ai envie de faire quelque chose et de le mettre à jour. Donc, admettons, je travaille, je mets un joli cube. Voilà. Je sauvegarde mon projet. Dans, yop, yop, yop. Par exemple, dans une scène qu'on va appeler 00 underscore demo live. Comme ceci. Le 00 underscore, c'est juste parce que j'ai envie qu'il apparaisse tout au-dessus des dossiers. Voilà. Et je vais l'appeler demo live. Comme ceci. Yop, yop, yop. Sauve. Aïe. Sauve. Voilà. Donc, on a notre magnifique démo qui se trouve ici dans demo live. On va sauvegarder. Donc, maintenant, si je retourne dans le projet GitHub Desktop, qui est là-bas. Vous allez voir qu'ici, il nous dit, ah, bah, pour le moment, ces fichiers ont changé. Le meta, parce que c'est Unity qui gère les extensions en utilisant des points meta. On a notre démo Unity qui a changé. Deux, trois informations de Unity qui l'a changé lui-même sans nous dire dans les settings. Et donc, du coup, on va pouvoir sauvegarder. Alors, si vous sauvegardez sans une information, il va vous demander d'en mettre une. Donc, on va demander add cube. Ok, 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 j'ai des problèmes avec mon clavier. Hop, hop, je sors de Shadow, je reviens dans Shadow. Voilà. Ok, donc, je sauvegarde mon cube. Add a cube, comme ceci. Je dis que je l'ai sauvegardé et je vais pouvoir le pousser en ligne. Voilà. Donc, normalement, maintenant, si on veut avoir en ligne, on va voir que j'ai dans Asset, et hop, un 00DemoLive, et que ce 00DemoLive a notre fameuse démo. Tadam ! Magnifique ! Alors, le truc, c'est que maintenant, ça veut dire que vous pouvez commencer à préparer votre projet. Donc, généralement, quand vous êtes dans une game jam, c'est le moment où vous allez venir ici, vous allez faire Build Settings, vous allez dire que vous allez vouloir définir les trucs d'Android, puis ici, on va lui donner un petit nom, genre DemoLive et LoiLab, DemoLive, de Git, comme ceci. On va aller changer la petite icône, pour qu'elle soit jolie. On va mettre un petit rond, comme ceci. Vous voyez, on va pouvoir, en fait, paramétrer pour que nos collègues, quand ils arrivent, tout soit plus ou moins prêt, en mode, ah oui, c'est vrai que nous, dans notre projet, il faudra absolument qu'on soit dans la version X de... d'Android. Donc ici, par exemple, vous allez pouvoir faire, changer le système et mettre le nouveau, mais ça va redémarrer Unity, donc je ne vais pas le faire. Mais surtout, généralement, c'est le namespace qui est très important, c'est ceci. Donc, on va dire BE, parce que je suis en Belgique, et LoiStray, parce que c'est moi, .demoLiveGit. Ça veut dire que mon application sur Android, si j'avais fait une application avec, serait DemoLive Android. Ici, par exemple, en VR, on va choisir la dernière version qui est possible avec la VR, peut-être que le Quest 3 est peut-être là-bas, mais le Quest 2, il est peut-être là-bas, donc à vous de choisir la version d'Android minimum que vous voulez pour votre jeu. Mais tout ça, c'est des trucs que vous allez faire avant de donner l'accès à vos collègues. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en Game Jam, si vous donnez l'accès trop vite, tout le monde va paramétrer comme des cons, et vous allez avoir des conflits partout. Parce que l'ordinateur va avoir des décisions humaines qui sont sur le même objet, et donc vous ne saurez pas quoi faire. Maintenant, admettons, vous avez préparé votre projet. Vous voulez éviter quelqu'un dans votre projet. Vous allez sur GitHub, ici, sur votre magnifique projet que vous venez de créer. Vous allez dans Settings, comme ceci. Dans Settings, vous allez aller dans Collaborate Store, et je vais dire que j'aimerais bien ajouter un collègue. Hop, 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 voilà. Voilà, je vais lui dire que je veux ajouter un collègue. Voilà, ce collègue, c'est Éloi Stray. Ici, hop, j'en ai deux, parce qu'il y en a un qui est spécialisé dans la 3D. Donc voilà, j'ai ajouté mon collègue. Alors, dans la théorie, je ne sais pas pourquoi il l'a fait, il suppose qu'il a trop confiance en moi, mais dans la théorie, j'aurais dû authentifier sur mon application Authentication. Donc, j'aurais dû lancer Google Auth, venir ici chercher pour GitHub Éloi Teaching, et j'aurais dû copier ça ici, pour dire j'autorise d'ajouter un collègue. Et ici, il m'a autorisé directement. On va savoir pourquoi. Alors, du coup, ce que ça veut dire, c'est que mon collègue Éloi va recevoir une invitation. Admettons qu'il ne reçoive pas l'invitation, ce que vous pouvez faire, c'est copier le petit lien qui se trouve là-bas, pour dire en fait, j'aimerais bien lui donner directement l'invitation en ma propre. Vous allez sur Discord, comme ceci. Mais normalement, il doit avoir reçu un mail. Vous allez voir, Éloi. Pourquoi il ne me laisse pas... Elle est déjà lancée, l'application. Pourquoi il me fait ça, lui ? Voilà. Hop, hop. Et je vais lui envoyer l'invitation. Voilà. Comme ceci. Ah. Quand la technologie ne veut pas. C'est parce que vu que j'ai un petit écran pour pouvoir vous montrer, il y a deux, trois interfaces qui ne viennent pas. Je crois. Frustration universelle. Ah, c'est le contrôle de mon andy qui ne veut plus marcher. Ok. Bon, vous lui envoyez le lien. Donc, du coup, il va normalement recevoir. Et alors là, du coup, je dois requitter Shadow en espérant que le copier-coller a fonctionné. Voilà. Le lien. Et il va recevoir un truc comme ceci qui dit Teaching vous invite dans son projet. Est-ce que vous acceptez ? Il dit oui. Et là, en fait, maintenant, on vient d'avoir un collègue dans le projet. Donc, si je retourne sur l'ordinateur virtuel. Hop. Comme ceci. Je retourne ici. Normalement, quand je vais aller dans le projet et que je vais aller regarder les collègues. Attendez, parce que je ne suis pas dans le... C'est dans le... Celui... Si j'actualise la page. Tadam ! Vous voyez qu'il n'y a plus la demande. J'ai réellement le collègue Eloi dans mon projet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant, Eloi a tous les droits sur le projet. Il peut éditer, il peut collaborer, il peut changer tous les paramètres et tout. Et il a la capacité de changer mon projet sans me demander des permissions. Sachant que le cours que j'ai donné hors de cette vidéo-ci, c'était justement sur l'utilisation des pull requests pour ne pas laisser l'accès à quelqu'un. Parce que ne pas laisser l'accès à quelqu'un fait qu'on peut collaborer de manière un peu plus propre. Et quand on ne collabore pas avec des pull requests, on peut faire nos propres boîtes à outils qu'on vient ajouter dans le projet. Donc en gros, si je ne voulais pas lui laisser accès du tout, j'aurais pu simplement lui demander de me donner des boîtes à outils que j'aurais ajoutées dans le package manager. Et ça, c'est le sujet du reste du cours. Et donc voilà. C'était une petite démonstration de comment on fait pour guiter un projet Unity et ajouter un collaborateur de manière classique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, passez un bon moment.